Et une question qui est très commune à ce moment-là, c'est que le recruteur, il peut te dire « parlez-moi de vous ». Important, très important d'ailleurs. Très, très important. On va mettre comme ça. Langage obligatoire dans un entretien d'embauche. Vous, il faut toujours appeler votre recruteur, votre recruteuse de vous. Il ne faut jamais dire « tu » à un recruteur parce qu'il y a une hiérarchie et c'est une situation extrêmement professionnelle. Même si tu connais, même si c'est un ami d'un ami, tu vas toujours utiliser « vous » et conjuguer tous les verbes pour « vous ». Donc, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, si c'est difficile pour toi, il est important que tu t'entraînes avant, d'accord ? Donc, très important, utilisez-vous. Utilisez un langage, un langage soutenu. Qu'est-ce que c'est qu'un langage soutenu ? Il ne faut pas utiliser des mots, il ne faut pas arriver par exemple et dire « salut ». « Salut », c'est un langage informel. Donc, il nous faut un langage formel, un langage soutenu. Et là, c'est un aspect culturel qui est important. C'est qu'au Brésil, rapidement, on peut arriver à être très expansif dans les situations, dans différentes situations et même quelquefois dans des situations professionnelles. Tu peux embrasser les gens, tu peux avoir un grand, grand sourire. Le problème, ce n'est pas de sourire, mais c'est d'aller au-delà des limites de la culture. Donc, les cultures francophones, ce sont les cultures latines, mais les cultures latines, beaucoup plus fermées. Peut-être entre tous les latins, les latins, ce sont les portugais, les espagnols, les français, les italiens, les brésiliens, tous les gens qui parlent de langue latine. Les français sont peut-être les plus fermés de toutes ces personnes-là, d'accord ? Donc, il est important d'avoir des gestes plus petits, de ne pas être trop expansif, de ne pas trop occuper d'espace, d'accord ? Ça, c'est des petites astuces culturelles, surtout pour les Brésiliens et surtout pour les Brésiliens, par exemple, du Nord-Est, qui vont rapidement arriver et parce que leur culture invite à parler fort, à gesticuler beaucoup. Ça ne veut pas dire que tu dois, je ne sais pas, tâcher tes mains, pas du tout, mais fais un petit peu attention, d'accord ? N'embrasse pas les gens, etc. Mais le plus important, c'est d'utiliser vous et un langage soutenu. Donc, si tu n'as pas l'habitude, tu vas devoir t'en prêter. Le recruteur va demander de te présenter. Il va dire, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, Zou, on y va. Donc, comment le recruteur va introduire le thème de la présentation ? Il va vous dire donc, est-ce que vous pouvez me parler de vous ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Racontez-moi votre parcours. Donc, il va dire quelque chose comme ça. De toute façon, on va inverser un peu l'ordre dans notre cours. Et je voudrais que tu me dises comment tu te présenterais lors d'un entretien d'embauche. Quelles seraient les premières choses que tu dirais ? Alors, est-ce que tu peux mettre dans les commentaires ? C'est une excellente façon aussi que tu t'entraînes un peu le français par écrit. En général, un entretien d'embauche ne va jamais être écrit, d'accord ? Parce que l'étape écrite, c'est l'étape du CV et de la lettre de motivation. Et en général, un entretien d'embauche, il doit avoir au minimum trois étapes. Une étape où tu envoies ton CV, ta lettre de motivation. Une étape d'entretien et une étape de test en général. Donc, un test technique. Il faut que tu présentes dans ta lettre de motivation et aussi dans ton entretien, lors de ton entretien, il faut que tu présentes ton parcours, mais toujours, 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 de façon à ce que ce parcours soit utile à cette entreprise, à cette boîte. Je vais mettre ce vocabulaire aussi dans notre fiche. Donc, un petit peu d'une entreprise. On peut dire une entreprise. Et on peut dire aussi une boîte, d'accord ? Je travaille pour une boîte française, par exemple, on pourrait dire. D'accord ? Donc, ça, c'est un type de situation où les différences culturelles peuvent retarder le fait que tu trouves un travail dans un pays francophone. C'est pour ça que je vous demande, ben, personne ne fait mon exercice. Est-ce que tu peux te présenter ? Si tu ne fais pas, je vais continuer. Mais je pense vraiment que c'est dommage que tu n'écrives pas ici. Ta présentation, ça serait très utile pour toi d'essayer de te présenter rapidement comment tu ferais lors d'un entretien. D'accord ? Mais on va imaginer que le plus commun, c'est d'arriver et de se présenter en disant son nom, son prénom. Attention à cette différence aussi. Dans les contextes professionnels francophones, on a tendance à se présenter par son nom. Par exemple, moi, c'est Fingerman. Donc, la tendance, c'est d'arriver et de dire « Bonjour, je m'appelle… » Normal, j'ai l'impression que vous, vous feriez ça. « Bonjour, je m'appelle Elisa, je suis franco-brésilienne, j'ai 33 ans, j'ai un fils, je suis professeure de français. » Donc, un peu comme une liste. Attention, parce que la préparation à l'entretien d'embauche va compter. Si tu montres que tu connais l'entreprise, que tu es sûr de toi et que tu sais faire de sorte que ton parcours personnel et professionnel soit utile à cette entreprise, ta présentation sera beaucoup plus réussie. Donc, je t'invite à te présenter en trois étapes. C'est ce que les gens, les spécialistes d'entretien d'embauche, je ne suis pas spécialiste d'entretien d'embauche, mais je t'invite à faire ça qui va être beaucoup plus utile pour toi lors de ta présentation et lors de ton entretien. Donc, oui, tu vas commencer par ta présentation personnelle, bien sûr, mais tu vas essayer de commencer d'une façon un peu plus formelle. Donc, par exemple, un jour, je m'appelle Fingerman Elisa. Donc, Fingerman Elisa. J'ai 33 ans. Je suis professeure de français. Il y a… Donc, c'est déjà intéressant que tu puisses déjà faire une présentation professionnelle et mettre le rapport au temps. Par exemple, moi, je dirais, je suis professeure de français il y a 15 ans ou il y a plus de 15 ans. Et alors, quand je fais ça, je montre déjà, excusez-moi, je montre déjà que j'ai une expérience, que je ne suis pas inexpérimentée dans le thème. Ensuite, juste après… Ah, voilà Aline. Merci. Je m'appelle Aline. J'ai étudié le journalisme. J'ai travaillé pour 8 ans à la mairie d'Olymda. Alors, Aline, la plus grande erreur de ta petite présentation, je vais mettre ici sur l'écran. La plus grande erreur, c'est que tu te présentes d'une façon un peu informelle pour les francophones. Donc, il est important que tu cites ton nom de famille. Donc, tu dirais, je m'appelle Aline Soares, j'ai étudié le journalisme, j'ai travaillé pour 8 ans à la mairie d'Olymda. Oui, mais je pense que tu peux mettre quelques détails de plus. Tu peux déjà, par exemple, depuis le début, dire quel est ton âge, par exemple, c'est utile, et dire, là, tu as déjà mis, j'ai travaillé pour 8 ans à la mairie d'Olymda. Il y a une petite erreur de grammaire, c'est que tu utilises pour 8 ans et pour, c'est une durée vers le futur. Par exemple, je serai en France pour 3 semaines. Si je dis ça, ça signifie que rester en France pour 3 semaines et ça indique le futur. Le mieux, ici, dans ta phrase, c'est que tu dises, j'ai travaillé pendant 8 ans à la mairie d'Olymda ou oui, pendant. Le mieux, c'est de dire ça. J'ai travaillé pendant 8 ans à la mairie d'Olymda ou j'ai travaillé 8 ans à la mairie d'Olymda. Ensuite, il est important aussi que tu dises si en ce moment, tu travailles ou tu ne travailles pas, par exemple. Donc, si tu travailles, tu vas dire, il y a 8 ans que je travaille à la mairie d'Olymda, dans le cas d'Aline, par exemple. Donc, dans le cas d'Aline, si elle travaille encore à la mairie d'Olymda, elle dirait, il y a 8 ans que je travaille à la mairie d'Olymda. Peut-être que les gens ne connaîtront pas Olymda. Donc, Olymda, une ville dans le nord-est du Brésil. Il faudrait te présenter. Donc, quand tu te présentes, je ne veux pas que tu fasses, ce n'est pas intéressant de faire le résumé de ton CV, mais de raconter les points les plus importants. Donc, tu commences par comment tu t'appelles, ton nom de famille, ton nom de famille, ta situation actuelle. Donc, si tu travailles, si tu ne travailles pas. Donc, c'est important de commencer ça. Quand je dis de ne pas sourire, ce n'est pas ne pas sourire, mais c'est être présent, mais ne pas exagérer dans le sourire. Après, tu vas faire une étape où tu vas présenter ton parcours. Quelles ont été les études que tu as faites ? Donc, est-ce que tu es allé à l'université ? Est-ce que tu n'es pas allé à l'université ? Est-ce que tu as fait un cours technique ? Bien sûr, si tu n'es pas allé à l'université, tu ne vas pas dire « Je ne suis pas allé à l'université ». Tu vas dire ce que tu as fait. Ne dis pas ce que tu n'as pas fait, dis ce que tu as fait. C'est simple, règle de base. Ensuite, une fois que tu as fait ça et que tu as raconté ton parcours. Et quand tu racontes ton parcours, une autre chose qui est intéressante, c'est de raconter un peu ce qui est hors norme. Qu'est-ce qui est hors norme ? Ce qui est différent de la plupart des gens. Par exemple, dans mon cas, mon parcours, c'est un parcours de formation dans le monde des arts du spectacle, du théâtre et de la danse, une maîtrise en communication et sémiotique. Et j'ai toujours travaillé, par exemple, dans mon parcours en tant que professeur de sèche, de raconter mon expérience professionnelle. en tant que professeur de sèche, de raconter mon expérience professionnelle. en tant que professeur de sèche,